Et grâce à Alexandra, on remet aussi à plat nos idées reçues sur la sexualité. On parle de ce qui nous tracasse, de ce qui nous lasse, de ce qui nous étonne aussi. Bref, c'est l'heure de passer au point A, le point amour, le point Alexandra. Alors Alexandra, aujourd'hui vous vouliez nous parler d'un sujet récurrent dans votre cabinet, c'est la nudité. Vous avez constaté que la majorité de vos patients, ils ont un rapport compliqué avec le corps. Oui, mais il n'y a pas que mes patients. Regardez, Christophe Willem, il y a quelques jours, nous a fait la confidence qu'il avait beaucoup de mal avec sa nudité. Mais même entre nous, on peut se le dire, qui n'a jamais entendu une réflexion du style, on va éteindre la lumière, on va tamiser l'ambiance, ou de garder un petit peu certaines parties de sa tenue, ou de se rhabiller vite après, en prétextant qu'on a froid. Donc voilà, c'est un rapport qui est complexe. Et c'est assez paradoxal, parce qu'en réalité, d'un côté, on se dit, ben tiens, on est nés nus, on devrait être à l'aise. Et d'un autre côté, en fait, on s'expose énormément. C'est très confrontant, en fait, de montrer sa nudité. Mais alors, comment il naît ce complexe, cette gêne ? Alors, comme vous le disiez à l'instant, on est tous nés tout nus. Ah ben, vous le dites très bien. Effectivement, on est tous nus, c'est notre premier rapport au corps. Mais au fur et à mesure des années, ça change un petit peu. Alors, quand on est petit, dès qu'on peut, on va commencer à explorer son corps et les sensations qu'il peut avoir. On grandit encore un petit peu, et là, on va commencer à s'intéresser au corps de l'autre, et à se questionner, à observer, par rapport surtout aux différences. Durant ces périodes-là, généralement, on n'a aucun problème avec sa nudité. On est très... Voilà, à la limite, s'habiller... Voilà, les parents sont embêtants de toujours demander de s'habiller. Moi, si ma mère m'a témoigné, je vais passer ma vie à me déshabiller dans les transports en commun. Surtout, c'était le meilleur moment. C'était un vrai problème pour ma mère. Mais jusqu'à 14 ans, c'était vraiment un problème. Je ne comprenais pas l'intérêt du vêtement. Ça vous rappelle quelque chose ? Ben voilà, exactement. Et puis, avec le temps, on prend conscience de ce qu'implique notre nudité, de l'effet que ça peut faire chez autrui. Et c'est là qu'on commence à développer une perception de notre nudité qui peut être soit très pudique, soit assez neutre, ou soit carrément érotique. Exactement. Alors, comment on vit mieux la nudité ? Je pense à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui dans son couple. Si on est pudique, si on n'est pas très à l'aise, sans évidemment tomber dans de l'exhibitionnisme, ne vous inquiétez pas, mais comment on fait pour mieux vivre sa nudité ? Donc oui, vous avez raison. Il y a des personnes qui vont, en étant nues, se sentir extrêmement légères. Donc voilà, elles sont bien dans leur corps. Et puis, il y a toute une autre série de personnes qui, elles, voilà, se sentent complètement emprisonnées dans ce corps. Elles ont du mal à l'extérioriser. Alors, comment faire dans ces cas-là ? C'est simple. C'est une question d'abord de perception, des perceptions positives que l'on peut avoir, et puis d'images. Je commence par la perception. Pourquoi ? C'est parce que ce sont ces sensations qui vont nous donner une image positive. Mais aimer son corps, se sentir libre dans son corps, c'est autre chose. C'est avoir des réponses positives. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir ressentir des sensations agréables. Pourquoi pas faire de la douche un moment de rendez-vous sensuel avec soi ? C'est-à-dire... Alors, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire... Complètement d'accord avec ça. Mais je ne vois pas comment, pardon, je ne vois pas. D'habitude, quand je dis que c'est que... Ben, après, exact. Oui. Parce que quand on prend notre douche, généralement, c'est à vite-vite, on a peut-être eu du mal pour se réveiller, tout ça. Et donc, on le fait de façon très, très fonctionnelle. Là, l'idée, c'est de se dire simplement prendre conscience de cette eau qui coule sur notre corps, de l'odeur du savon, de notre main qui passe sur notre corps. Alors, voilà, c'est le chouchouter et c'est ça. C'est se donner du plaisir. Et alors, pour l'image, pour essayer de se voir autrement et donc pas juste avec ce regard cruel dans le miroir, c'est se regarder à travers le regard de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ? À travers le regard, par exemple, de son partenaire ou de sa partenaire. Mais c'est dur ! C'est dur ! S'il est en bonne santé sexuelle, quand il va nous regarder, il va être attiré par tout ce qui est excitant chez nous. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir les défauts ? Non. Non. On va chercher l'autre. Eh oui. On se sent un peu à poil. Voilà. Eh bien, travaillons sur la posture. Très bien. Oui, justement, le fait de prendre des positions où on ouvre les épaules ou on cambre, d'office, on gagne en sex appeal. On prend la pose. On prend une pose sensuelle. Et d'ailleurs, il existe la photothérapie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais c'est le fait d'aller chez un professionnel, donc un photographe, et de prendre des positions extrêmement féminines pour les femmes, extrêmement masculines pour les hommes. Et de pouvoir se regarder, non là, pas à travers le regard de son partenaire, pas à travers notre propre regard dans le miroir, mais à travers les yeux d'un professionnel qui, lui, a l'art de pouvoir nous mettre en valeur. Mais vous êtes en train de dire que la photothérapie, il faut la faire tout de suite ? Alors, il existe des techniques, souvent, pas toujours, mais souvent, en fait, on propose de mettre un voile devant soi. D'accord. Et puis, on humidifie. On peut mettre une tente ou pas. Et puis, on met un ventilo. Et du coup, en fait, ça donne sur la photo comme si on était nu, mais en réalité, on n'a pas cette sensation-là. C'est chouette, ça. Oui, franchement. C'est une super idée, ça. Et puis, là, on se voit, on se voit sexy, on se voit attirant, et ça peut vraiment être transcendant. Pas mal, ça fait que. Et il y a un truc important aussi, parfois, qu'on néglige quand on est un peu mal dans sa peau, qu'on est complexé par des kilos ou quoi au caisse, la douceur de la peau, l'odeur de la peau. C'est des choses auxquelles votre partenaire est très sensible et qui vous redonnent aussi confiance quand on est un peu complexé. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Alexandra. Allez, c'est parti, on se déshabille. Merci.